Madame la Présidente, depuis au moment où on parle de l'intelligence artificielle et des nouvelles technologies, merci beaucoup au Parlement européen et également au Bureau de Paris pour avoir également mis à disposition pour les parlementaires la possibilité d'intervenir depuis les bureaux. Donc merci beaucoup et merci au Président du Parlement. Madame la Présidente, au moment où on parle d'intelligence artificielle, l'intelligence artificielle est dans toutes nos vies quotidiennes, notre vie quotidienne avec les réseaux sociaux évidemment, avec des algorithmes de tous les jours, dans notre économie et évidemment aussi d'ici 2022, 42% des tâches qui seront effectuées par des algorithmes contre 29% aujourd'hui, c'est une mesure exponentielle. Et puis deux entreprises sur toi utilisent déjà l'intelligence artificielle au quotidien. Alors il y a eu deux rapports de présenter, celui de la responsabilité et de l'éthique. Je voudrais remercier d'abord M. Voss de son rapport important car c'est du concret sur la responsabilité, c'est aussi la manière de réguler les grandes technologies d'avenir, la voiture autonome, et puis de permettre aussi d'avoir un droit qui ne se morcelle pas et d'avoir une législation et une jurisprudence qui soient justement unifiées au niveau européen. Remercier aussi M. Del Blanco qui n'a pas pu être aussi avec vous. Mais en tout cas la question de l'éthique est une question d'abord de confiance et la transparence, ce n'est pas une fin en soi, c'est un outil de la confiance. Je dois en tout cas voir dans par exemple l'exemple de la reconnaissance par l'image, l'utilisation par les smartphones de la reconnaissance est un bon outil quand elle fonctionne, mais il peut y avoir des dérives quand on voit un certain nombre d'États policiers utiliser cette technologie. Et puis sur mon rapport en question, Mme la Présidente, pour le coup, c'est aussi un élément de protection. Après la protection éthique, après la protection de la responsabilité, il y a aussi la protection des innovations. Et ces innovations doivent être protégées via la propriété intellectuelle. Et nous recommandons justement à la Commission de revoir et de faire un reset sur cette question. Jamais la planète n'a eu autant d'idées puisque 3,3 millions de demandes de brevets ont été déposées l'année dernière et c'est en perpétuelle augmentation. Et la question de ce rapport est évidemment qui détient le droit de propriété intellectuelle d'un travail intellectuel entièrement généré par l'intelligence artificielle. Alors mon rapport, pour le coup, sans vouloir décourager la création humaine, recommande un certain nombre de préconisations. J'en donne trois. Nous recommandons justement de ne pas reconnaître la personnalité juridique à une intelligence artificielle. Nous recommandons aussi de distinguer la création qui a été aidée par l'intelligence artificielle d'une création qui a été entièrement générée par l'intelligence artificielle. Et puis, il y aura également une grande stratégie des données à avoir. Je sais que Margaret Wechtager et Thierry Breton sont très sensibles à ces questions-là. Cette stratégie, elle est nécessaire. Nous avons besoin des grands ensembles de données pour qu'un système d'intelligence artificielle puisse se développer et développer également des idées. Je finirai, Madame la Présidente, par un point qui est peut-être d'actualité, qui est hors scope de mon rapport, mais qui est aussi dans ce débat qui est conjoint, qui est le DSA. Pour vous dire que l'actualité française, pour le coup, nous montre aussi à quel point il va falloir qu'on réfléchisse collectivement à la régulation des données. Le drame que nous avons vécu en France avec la décapitation d'un enseignant qui avait été lynché sur les réseaux sociaux pendant des semaines, je pense qu'il faut mettre, pour ma part, fin à l'autorégulation des réseaux sociaux, fin au contenu haineux. Il faut sortir de l'hypocrisie sur cette question-là, qui peut accepter que les comptes Twitter puissent fassent l'apologie du terrorisme pendant des semaines sans que personne ne fasse rien, à mon avis personne, qui peut accepter qu'un tel déversement de haine se fasse sur tous les réseaux, sur les réseaux Facebook, personne, qui peut accepter qu'un lynchage en public se fasse d'un enseignant qui, justement, ne faisait que son travail, personne. Et Madame la Présidente, c'est aussi, pour le coup, prendre ses responsabilités avec nos collègues, avec toute la représentation européenne, avec la Commission, en soutien de la Commission. Il en va de nos valeurs, nos valeurs, pour le coup, européennes, nos valeurs de démocratie, de réguler les réseaux sociaux et d'aller un peu plus loin qu'uniquement la question des contenus illicites. Et donc, aller vers les contenus préjudiciables, je pense que c'est un bon moyen. Voilà, merci beaucoup pour nous avoir permis d'intégrer, en tout cas, à cette réflexion depuis le Bureau de Paris et puis mes collègues depuis d'autres bureaux. Et je réinterviens, s'il faut, dans le débat. Merci.